YACARI YACARI Ma soupe ! YACARI ! Petit bon rien ! Reviens ici tout de suite ! Tu peux toujours te glisser comme le serpent arc-en-ciel Rien n'échappe à mon regard d'aigle ! Je suis le meilleur au jeu de la proie ! Hein ? Il m'a vu ! Tant pis ! Tricheuse ! Tu n'avais pas le droit d'entrer dans un tipi ! Chut ! Regarde ça ! Oh ! C'est quoi ces dessins ? Ce sont des pictogrammes ! Ils racontent la mémoire de notre peuple ! Cette peau de bison est un objet très ancien ! La mémoire de notre peuple ? Oh raconte-nous celui qui sait ! S'il te plaît celui qui sait ! N'est-ce pas le rôle du chaman dans ces nids aux jeunes papouzes ? Et ces dessins-là ? Euh, ces pictogrammes, ils parlent de Mustang ? Oui, ils rappellent la capture d'un immense troupeau, plus de 200 chevaux ! C'était un grand jour pour la tribu ! Et là, c'est quoi ? On dirait des arbres ! C'est la région où habitaient nos ancêtres, avant qu'ils ne viennent s'installer dans les grandes plaines ! Mais... c'est la montagne de la Dents Noire ! Je la reconnais ! Elle n'est pas loin d'ici ! Tiens ! Que veut dire cette ligne ? Hum... Hélas, je ne sais pas ! C'est quelque chose d'important pour notre tribu, mais nous n'en connaissons pas le sens ! Alors c'est une énigme ? Oh ! Mais on pourrait t'aider ! On ne manipule pas un objet sacré de cette façon, Yakari ! Cet objet est réservé aux initiés ! Je vous en ai déjà trop montré ! Laisse-moi me rappeler ! Un éclair, une montagne, une coiffe de bison et le calumet ! Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire ? Peut-être qu'il s'agit d'un accident sur la montagne ! La foudre a frappé un chaman en train de fumer son calumet ! Et si c'était un chaman qui a tenté d'apprivoiser l'éclair sur une montagne ? Pour allumer son calumet ? Non, c'est peut-être tout simplement un chaman qui a perdu son calumet sur la montagne ! Il n'y a qu'une seule façon de le savoir ! C'est d'aller voir sur place, là où ils habitaient ! Je déchiffrerai le secret arc-en-ciel ! Hé ! Tu pourrais m'attendre ? C'est tout de même moi qui ai vu la peau de bison la première ! On ne pouvait tout de même pas l'emmener avec nous ! Et maintenant, tu comptes inspecter chaque pierre une à une ? La dent noire était sacrée pour nos ancêtres ! Peut-être que je trouverai l'explication du mystère là-haut ! Sans moi, mes sabots ne sont pas faits pour les escalades en montagne ! Je t'attendrai ici ! Ce n'est pas une petite montagne qui va me faire peur ! Bonne chance, Yakari ! Fais très attention à toi ! Oh non ! Je suis coincée ! Mais quel maladroit ! Oui ! Grimpeur-lâcheur ! Tu veux un coup de main ? Arc-en-ciel ! Mais... Attrape la corde ! On discutera plus tard ! Oh ! Ce sont les pictogrammes de la peau sacrée ! Les papouzes les ont recopiés ! Et les connaissants, ils ont dû partir tenter de découvrir le secret de nos ancêtres ! Il faut les rattraper ! L'esprit de la montagne est puissant et dangereux ! Suivons leurs traces ! C'est magnifique ! Oui, et très dur d'accès ! Je comprends pourquoi nous censés t'y trouver refuge ! Nous arrivons ! Cherchons des indices ! Attention ! Il faut se mettre à l'abri ! Yakari ! Par ici ! Un corps ne raccordi ! Rien de cassé, les papouzes ! Eh bien, sans eux, on aurait fini broyés comme du pémicon ! Merci, corps ne raccordi ! Je t'en prie ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? C'est un drôle d'endroit pour te promener ! On essaie de résoudre un mystère ! Quelque chose de très important pour notre tribu ! Tu n'es pas le premier ! Un grand de ta tribu ! Avec deux cornes sur la tête ! Viens souvent ici ! Il fouille partout et repart les mains vides ! Ça doit le rendre chèvre ! Celui qui sait, on dirait qu'il ne nous a pas tout raconté ! Eh bien, celui qui sait ne sait pas tout ! Parce qu'il y a un endroit où il ne regarde jamais ! Montre-nous ! C'est peut-être là que se trouve le secret de mon peuple ! C'est par là ! Mais je ne sais pas si des humains peuvent descendre ! J'irai voir en éclaireur ! Te voilà assurée pour la descente ! S'il y a un problème, tire deux coups sur la corde ! Tu vois quelque chose ? Une corniche ! Je passe de l'autre côté ! Lâchez un peu de corde ! Pas mal ? Non ! Tout va bien ! Remontez-moi ! Tu es trop lourd ! Alors tenez bon ! Je n'y arriverai jamais ! Me voilà pendue comme une outre ! Au contraire, tu es tout près, Yakari ! Grand aigle ! Mais qu'est-ce que je peux faire, Grand aigle ? Ne regarde pas avec tes yeux, mais avec ton esprit, Yakari ! Suis le chemin de tes ancêtres ! Suis la voie dans la fissure du temps ! Fissure ? Fissure ? C'est peut-être ça ! Yakari, dépêche-toi ! On tiendra plus très longtemps ! Je n'ai plus d'autre choix, j'y vais ! Je n'ai plus d'autre choix, j'y vais ! Vous pouvez lâcher ! J'ai trouvé un passage ! On se retrouvera au pied de la montagne ! Baaah ! Baaah ! Baaah ! Baaah ! Baaah ! Je te suis ! De toute façon, il n'y a que toi qui puisse m'aider à redescendre de là ! C'est là que se cache le secret de la peau sacrée, je le sens ! Ce sont des hommes qui ont creusé cette roche, sans doute mes ancêtres ! De la roche rouge ! Mais quel rapport avec les pictogrammes ? Arc-en-ciel ! Où est Yakari ? Il est de l'autre côté de la montagne ! Il va bien ! Enfin ! Ça fait du bien de se retrouver sur la terre ferme ! Alors, tu l'as percé ce secret ? Toujours pas ! Mais j'ai trouvé ça ! Un caillou ! Ça valait bien la peine de grimper au sommet de la dent noire ! Voyons ! Ça ne doit pourtant pas être sorcier ! Mais bien sûr ! Je ne pouvais pas le voir quand j'étais là-haut ! Mais d'ici, c'est clair ! Ce n'est pas la foudre que le dessin nous montre, mais la fissure dans la falaise ! Bravo ! Mais, que veulent dire les autres dessins ? La coiffe de bison représente peut-être la tenue de cérémonie des chamanes, mais le dessin du calumet, je ne vois pas ! C'est la pierre sacrée ! Celle avec laquelle nous fabriquons le fourneau de nos calumets et nos objets les plus sacrés ! Une pierre très rare, dont les anciens avaient oublié la provenance ! Où l'as-tu trouvé ? Dans cette fissure là-haut ! Et j'ai suivi la voie de nos ancêtres ! Et Arc-en-Ciel m'a aidé à trouver mon chemin ! Il y a dans cette fissure de quoi extraire des tas de pierres comme celle-ci ! Je suis fier de vous ! Grâce à votre grande bravoure, les papouses, notre tribu ne manquera plus de pierres rouges pour confectionner ces objets sacrés ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh ! Qu'est-ce que c'est, petit tonnerre ? Allons voir Tiens Peut-être que ce sac appartient à un sioux de la tribu ? Si on l'ouvrait, on découvrirait peut-être à qui il est Oh ! Comme il est beau, cette ours ! On dirait qu'il danse Nous devrions rapporter ce sac au campement Celui qui sait connaît peut-être l'homme à qui il appartient Des plumes, des cailloux, des griffes d'ours Il s'agit d'un sac médecine Malheureusement, je ne peux pas te dire à qui il appartient C'est ce qu'un sioux possède de plus précieux Toi aussi, plus tard, tu en posséderas Qu'est-ce que je devrais mettre à l'intérieur ? Tout ce qui a de l'importance pour toi, tu le garderas toute ta vie Celui qui a perdu ce sac médecine doit être très ennuyé en ce moment Oh, certainement Mais je te promets de faire tout mon possible pour retrouver son propriétaire J'aurais dû le rendre à celui qui sait Mais je l'avais dans la main et je n'ai plus osé Il est tellement beau Il est très beau en effet Mais tu ne crois pas qu'il va manquer à quelqu'un ? Si, tu as raison Je ne peux pas le garder Prends-en bien soin Et demain, tu le remettras dans le sac médecine Oui, demain Yacari Yacari Préveille-toi, petit papouze Je t'attends Grand aigle ? Non, ce n'est pas la voix de Grand aigle Viens me rejoindre sur la colline Mais... qui me parle ? Qui est là ? Me voilà ! Montre-toi maintenant ! C'est bien Tu es courageux Qui... qui es-tu ? C'est mon sac médecine que tu as retrouvé dans la prairie Je sais que tu aimes ce petit ours Je te le prête pour cette nuit Mais il faudra que tu me le rendes, n'est-ce pas ? C'est promis Mais qui es-tu ? La réponse est dans ta main J'ai confiance en toi, Yacari J'ai confiance en toi Mais qui es-tu ? Mais dis-moi ton nom Vous ne reconnaissez pas ce sac médecine ? Yacari l'a trouvé hier dans la prairie Il faut que je te parle, celui qui sait Je le trouvais tellement beau Que je voulais le garder pour moi Maintenant, je souhaite le remettre dans le sac médecine Je comprends que cet ours t'est plus Mais il me rappelle quelqu'un Mais oui, bien sûr Ours qui danse Ours qui danse ? Un jeune homme qui est parti de la tribu Il y a de très nombreuses lunes Un sculpteur très habile Un homme bon et généreux Le sac ne peut être qu'à lui Je vais partir à sa recherche Il sera très heureux de retrouver son sac médecine Il avait sculpté cet objet pour moi C'est un masque de fête Il aimait beaucoup la nature et les animaux Un masque d'ours ? Mais à quoi va-t-il me servir ? Peut-être va-t-il t'aider à retrouver ours qui danse Par où commencer ? Il y a tellement d'endroits où il a pu aller Si seulement nous pouvions voir le monde avec ses yeux Ça nous donnerait un indice Voir le monde avec ses yeux ? Alors, que vois-tu ? Je vois la prairie, la forêt Ça ne m'aide pas vraiment Insiste encore un peu Qu'y a-t-il derrière la forêt ? Il y a la montagne Avec le col de l'aigle Et le pic de l'ours Oh ! Le pic de l'ours ! Petit tonnerre, tu es formidable Voilà l'indice que nous cherchions Alors en avant pour le pic de l'ours Sous-titres par Jérémy Diaz Nous sommes au pied du pic de l'ours Si tu veux bien, nous l'escaladerons demain à l'aube Cette chevauchée m'a épuisée Peut-être que nous n'aurons pas à escalader cette montagne Un ours qui danse et dans le coin Il apercevra notre feu et il nous rejoindra Tu sais, Yacari Quelque chose me dit que ce voyage sera plus difficile qu'on ne croit Regarde, petit tonnerre Maintenant, c'est certain Nous sommes sur le bon chemin Ours qui danse doit être un peu chamas Le pic de l'ours est un endroit magnifique Je suis sûr qu'ours qui danse s'y trouve en ce moment Oui, c'est un peu comme si on sentait sa présence partout autour de nous Demandons aux animaux de la forêt, ils l'ont peut-être croisé Ne reconnais pas, désolé Ours qui danse ? Non, je ne connais personne qui porte ce nom Mais si tu veux un conseil, va rendre visite à Oreille de Soie dans sa grotte Parce qu'elle, elle connaît beaucoup de choses, beaucoup de choses sur le pic de l'ours Oreille de Soie ? Tu ne pourras jamais escalader ces éboulis Je vais continuer tout seul Attends-moi, c'est plus prudent Oé ! Oé ! Je m'appelle Yacari Est-ce qu'Oreille de Soie habite bien ici ? Personne C'est une fausse piste Arrêtez, laissez-moi ! Milenvet ! Laissez-les maintenant ! Les chutes souris ne sont pas de Milenvet ! Stop ! Pourquoi ? Regarde ! À tes pieds ! Cette faille nous préserve des visiteurs indésirables Mais toi ! Tu peux sauter par-dessus Encore un peu, petit Sion Tu es presque devant moi Où ça ? Tu m'as trouvé ! Je suis Oreille de Soie, la gardienne de cet endroit Ours qui danse m'a prévenu de ta visite Il t'attend au fond de la grotte Mets le masque d'ours sur ton visage Ne crains rien, petit Sion Je veille sur toi Ours qui danse, tu es là ? Pourquoi te caches-tu ? Bonjour, Yakari Comme tu as un joli sac, Metsy Il est à Ours qui danse Je lui rapporte S'il te plaît, Yakari Donne-le nous Nous en avons besoin Allez vous en ! Il n'y a personne Oreille de Soie, c'est moqué de moi Je suis là, Yakari Tu es arrivé au bout de ta quête Je suis très impressionné par ton courage Je ne suis pas sûr qu'un autre serait allé si loin Je te rapporte ton sac médecine Et j'ai remis l'ours dedans Je sais Montre-moi ce masque, veux-tu ? Oui Je ne suis plus de ce monde Je ne peux pas saisir ce que tu me tends Dépose le masque devant moi Ainsi que le sac médecine Merci, Yakari En faisant cela, tu m'as libéré Ah, tu es un esprit, bien sûr Depuis que petit-tonner et moi essayons de te retrouver Tu nous as toujours guidés en secret Séparé de mon sac médecine Mon âme restait prisonnière de cette grotte Grâce à toi, je vais pouvoir rejoindre le territoire des chasses éternelles Au campement, personne ne se souvient de toi À part celui qui s'est notre chaman Tu n'étais pas encore née, Yakari Quand j'ai égaré mon sac médecine La malchance a voulu que je disparaisse dans la montagne Avant d'avoir pu le retrouver Merci Et adieu, Yakari Adieu pour ce qu'il danse Ah, Yakari Laisse-moi te reconduire Je n'aurais jamais dû le laisser partir seul Comment faire pour l'aider s'il est en danger ? Au revoir, oreille de soie Si tu n'étais pas en face de moi, je croirais avoir vécu un rêve Qui sait ? C'est souvent par l'intermédiaire des rêves que les esprits communiquent avec les vivants Tiens, ours qui danse m'a donné ceci pour toi Ouvre ta main Oh, mais c'est un aigle C'est mon totem Comme il est beau Merci Va, petit siou Rentre chez toi, maintenant Regarde, petit tonnerre C'est tout ce qui danse Chevauchant vers les territoires des chasses éternelles Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Non, on t'attend N'aie pas peur Peur, moi ? Tu plaisantes, Yakari Vous avez descendu ça comme deux limaces sur un tas de sable J'ai besoin de vitesse, moi A tout de suite, les limaces Je vais descendre par là, c'est plus raide J'irai plus vite Rendez-vous au campement Fais attention, graines de bison Graines de bison J'ai mal Nous seulement, il est orgueilleux, mais en plus, il est douillet On n'a pas idée de hurler comme ça Il s'est peut-être fait vraiment mal Les loups Les loups Les loups Fichons le corps d'ici Petite mer, attends Quel froussard celui-là Petite mer n'est pas un froussard Il a juste peur des loups Et il a raison Et vous devriez avoir peur Loups tourmentés Les animaux ont un instinct Plus sûr que nous, pauvres humains Cette fois, je l'aurai Quant à vous, les papouses Rentrez immédiatement au campement La piste sera facile à suivre Je peux venir avec toi si tu veux Pas question Filez Et prévenez la tribu que les loups sont là C'est une affaire entre les loups et moi Il est drôlement énervé Il a l'air vraiment fou, ouais Notre homme médecine dit que la lave-infusion A envahi son esprit malade C'est depuis qu'il a rencontré ce grand loup Il y a quelques années Un grand loup dominant Un chef de meute Sous-titrage Société Radio-Canada Tu peux partir Je finirai toujours par te retrouver Le grand loup a perdu l'usage d'une patte dans la bagarre Et loup tourmenté en a gardé pour toujours une cicatrice au bras Mais aussi dans la tête Depuis ce jour, il ne pense plus qu'à une chose Se venger de ce vieux loup qu'il appelle Trois-Pattes On ferait mieux de rentrer Loup tourmenté a raison Il faut prévenir notre chef Alors, tu viens Yakari ? Je pourrais leur parler au loup, moi Essayer de tout arranger On a d'abord entendu les loups Puis loup tourmenté est arrivé Il nous a dit de retourner au campement pour vous prévenir Il a ensuite suivi la piste des loups Petit tonnerre ! Qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Pourquoi essaies-tu de te cacher ? Enfin, petit tonnerre ! Il n'y a aucun risque que les loups viennent dans le campement Soit raisonnable Je n'ai pas peur des loups J'étais juste en train de regarder dans le tipi J'ai besoin de toi, petit tonnerre Tu sais que les animaux me comprennent Je dois retrouver loups tourmentés Et arranger les choses entre lui et les loups Tu m'accompagnes ? Chez... Chez les loups ? Puisque tu n'as pas peur Allez ! Rien ne fait peur à un poney À part les serpents et les loups Je ne pourrai pas t'aider cette fois-ci Petit tonnerre, attends ! D'accord, j'ai compris Je vais me débrouiller tout seul Heureusement, leur piste est encore visible Oh, c'est alors Trois pattes ? J'ai une de ses peurs Grand aigle ? Pourquoi as-tu peur, Yakari ? Mais, grand aigle Les loups sont dangereux Est-ce que ce loup t'a menacé, Yakari ? Si loups tourmentés a des raisons de craindre les loups Est-ce pareil pour toi ? Pourtant Je t'ai donné le don de parler aux animaux, Yakari Tu devrais te rendre compte par toi-même Allez, suis-moi maintenant Allons à la rencontre des loups Et là, mon mocassin Rendez-moi ça tout de suite J'ai pris aux pieds, moi Oh, qu'ils sont mignons Je te présente toute ma petite famille Trois pattes ? Bienvenue chez nous, Yakari Les hommes n'ont aucune raison d'avoir peur de nous Nous n'attaquons que si nous nous sentons menacés C'est ce qui s'est passé avec l'homme de ta tribu Le chasseur qui se déguise en loups Si vous n'en voulez pas aux humains Pourquoi hurlez-vous si fort ? Ça nous fait très peur Ce ne sont pas des hurlements, ce sont des chants C'est notre manière à nous de chanter Je trouve que vous avez une drôle de manière de chanter Je vais te raconter une histoire Il y a très longtemps, quand les loups formèrent leur premier clan Ils en tenèrent un long et interminable chant de joie Ce chant ne pluit pas du tout au soleil Qui se coucha plus tôt que d'habitude En se couchant les oreilles avec des nuages Mais il attira au contraire la lune Qui se fit toute ronde pour l'écouter Fier d'avoir une si belle admiratrice Les loups redoublèrent d'ardeur Et c'est ce qu'ils font encore tous les soirs de pleine lune C'est une belle histoire Rentre vite maintenant La nuit va bientôt tomber J'espère que tu n'auras plus jamais peur des loups Plus jamais, c'est promis Les loups ! Ce n'est rien, ce sont juste les loups qui chantent Mais il se passe quelque chose Je dois y aller Trois pattes ! Ton ami qui se déguise en loup a des ennuis Toi seul peux lui venir en aide Loups tourmenté ! Il lui a entendu un piège Ton ami ne s'en sortira que s'il accepte de respecter les miens Autant que nous respectons les tiens Il doit faire un geste prouvant son respect et sa soumission Toi seul peux lui expliquer cela Va, Yakari, va ! Allez-vous-en ! Allez ! Allez-vous-en ! Non ! Arrête, Yakari ! Ne reste pas là ! Tu ne peux plus rien faire pour moi ! Ne reste pas là, Yakari, c'est trop dangereux ! Tu dois m'écouter, loups tourmentés ! Oh ! Mais... mais... mais c'est de la magie ! Les loups n'ont aucune haine contre nous Ils demandent juste à être respectés par les hommes Et à partager cette terre Si tu fais comme moi et que tu oublies ta haine Nous rentrerons sains et saufs au campement Je suis prêt, Yakari ! Je suis prêt, Yakari ! Merci Yakari ! Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi Hé ! Ah non ! Ça ne va pas recommencer ! Ouf ! Et voilà ! C'est fini de nous tourmenter ! Maintenant, on ne risque plus rien ! Il est temps de rentrer au campement ! Mon fils, nous étions inquiets pour toi et loups tourmentés ! Appelez-moi loups tranquilles désormais ! Grâce à Yakari, la paix est revenue dans mon esprit ! C'est fini de vivre dans mon esprit ! C'est fini ! C'est fini ! Dans la famille du pays, c'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Sous-titrage ST' 501